La cagnotte du policier qui va atteindre potentiellement le million d'euros, elle est à 900 000 euros actuellement. Canard réfractaire qui continue d'appeler aux émeutes et qui se félicite que des écoles brûlent. Parce qu'ils disent « Waouh, de toute façon, c'est que l'entrée, on va voir ça. » Des comparaisons un peu douteuses avec Pas du Ring. Des violences. Sandrine Rousseau qui déplore la mort malheureuse d'un pompier qui luttait contre les flammes. Elle a appelé aux émeutes, elle a appelé à la violence. Maintenant, je pense que c'est un peu trop tard pour déplorer les morts et les accidents. Mélenchon qui fait du Mélenchon et plein d'autres bricoles, vous allez voir, très intéressantes. Dont une ou deux, un peu rigolotes, histoire de détendre l'atmosphère. Attention, please. On dirait que ce soir, à Aulnay-sous-Bois, des maires de famille défilent dans les rues de la ville pour tenter de stopper les violences et les pillages. Un groupe de personnes a été aperçu protégeant des voitures avec des katanas à Metz. Des katanas. Si c'est pas l'image la plus weeb que j'ai vue. On brûle qu'ils crèvent en enfer sur le Coran menacé par les émeutiers à un café LGBT fermé à Brest. Ça, on l'avait vu dans la précédente vidéo, d'ailleurs. Amoribouco, plus grand encore. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi tout ça ? C'est news. De nombreux mineurs ont pris part aux émeutes de ces dernières nuits. Ils ne seront pas condamnés avant de nombreux mois, puisque seuls les adultes peuvent être jugés en comparution immédiate. Si le parquet décide d'engager des poursuites à leur rencontre à l'issue de la garde à vue, ils seront présentés au juge des enfants. Immédiatement, et d'ici plusieurs semaines, une audience de culpabilité se tiendra par la suite pour déterminer ou non de leur culpabilité. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, il y a beaucoup de gamins. Énormément de gamins. 6 à 9 mois s'écouleront entre eux, mais souvent davantage à cause de la surcharge des affaires, avec de potentielles mesures éducatives, voire un contrôle judiciaire, après quoi se tiendra une seconde audience pour décider de la sanction à appliquer, en fonction de leur comportement entre ces deux audiences notamment, ce qui fait qu'il peut s'écouler une dizaine de mois, voire davantage entre l'acte et la condamnation, et donc l'inscription au casier judiciaire. Par ailleurs, les mineurs âgés de 13 à 18 ans, en dessous, un mineur est jugé irresponsable pénalement, et donc ne peut pas être jugé. De ce fait, en fait, je ne comprends pas qu'on n'ait pas le réflexe de, dans ce cas-là, c'est les parents qui sont jugés, et ils prennent pour ce qu'a fait le gamin. Et ils bénéficient depuis 1945 de ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Cela signifie que les mineurs sont considérés d'un point de vue judiciaire comme des adultes en devenir à la maturité limitée. Tu vois, c'est marrant. Par contre, s'ils veulent changer de sexe, ça, ils peuvent. Ils ont audio. Ils encourtent donc la moitié des peines prévues par le code pénal avec une perpétuité ramenée à 20 ans. Cette excuse de minorité peut être levée de façon exceptionnelle si le mineur est âgé de plus de 16 ans et qu'il dispose d'un passif particulièrement lourd, par exemple, ou bien parce qu'il était extrêmement proche de ses 18 ans au moment des faits. Rappel. Une personne est jugée en fonction de son âge au moment des faits et non de son âge au moment du jugement. Illustration de ces explications avec la liste des suites judiciaires données aux interpellations des mineurs suspectés d'être impliqués dans les émeutes urbaines de la nuit du 28 au 29 juin dans le Val-d'Oise. Ils manquent néanmoins le passif de ces mineurs pour comprendre les décisions prises à l'encontre. Saint-Prix. Deux mineurs de 15 et 16 ans interpellés pour participation à un groupement formés en vue de préparer des violences contre les personnes et des dégradations de biens. L'un remis au juge des enfants et reconvoqué le 20 septembre prochain. L'autre convoqué devant le juge des enfants le 2 août prochain. Franconville. Un mineur de 17 ans interpellé pour participer à un groupement armé en vue de commettre des violences sur PDAP en réunion. C'est quoi des PDAP ? Convoqué devant un juge des enfants le 2 août prochain. Trois mineurs de 17 ans interpellés. Bref, vous avez compris. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de mineurs là-dessus. Jean Messia qui dit « Méluche, merci pour ta dédicace, t'es trop choupinou, l'armée dispose bien d'une expertise de maintien de l'ordre, ce qu'on appelle les OPEX. » C'est en partie cela. Allez, je te laisse bosser un peu tes sujets pour ton prochain débat car on n'a pas fini d'en parler. Bref, Mélenchon dit « Les riches, les puissants se sont ensauvagés. » Évidemment, c'est les riches et les puissants qui se sont ensauvagés. « Ils veulent vivre à part des nuisibles, comme dit leur police, les tenir à distance, les mater. » Alors, M. Mélenchon, « Tout le monde veut vivre à part des nuisibles. » « Tout le monde veut vivre à part des nuisibles. » « Les riches, les puissants se sont ensauvagés, ils ne veulent pas vivre avec les nuisibles. » Non. Déjà, la phrase, elle n'est pas logique. Et ça veut dire quoi ? En banlieue, nous, ça ne nous dérange pas de vivre avec des nuisibles. Il n'y a aucun souci. Comment ils peuvent être... Comment ils peuvent être... Aussi... Les riches ne veulent plus vivre avec les autres. Non, ils ne veulent pas vivre avec les nuisibles, avec les délinquants, avec les criminels, avec les trafiquants de drogue, avec de la violence. Et plot twist, ce n'est pas les riches. C'est tout citoyen ne veut pas vivre avec ça. Tous. T'es riche ? Viens ! Viens habiter à Clichy-sous-Bois. Qu'est-ce que tu fous dans ton château ? Quatre mois de prison, exercice, 140 heures de travaux d'intérêt généraux, mise en examen et placement en détention provisoire font partie des sanctions délivrées. La fin est magique. Allez, celle-là, la fin est 50 secondes. C'est un peu long. Mais... Je vous assure, vous allez avoir une demi-mole. C'est obligé, vous allez avoir une demi-mole. Obligé. Franchement, je prends le pari. Vous mettez un pouce rouge si vous n'avez pas une demi-mole. Ça fait quoi de se faire fumer ? Hein ? Ça fait quoi de se faire fumer ? Ça fait quoi ? Tu ne peux pas tenir, mon gars. Tu ne peux pas tenir. Eh ouais, mon garçon. Tu ne peux pas tenir. C'est dans le rétro, ta place. Attends, on va attendre qu'il vient. On va attendre qu'il vient. C'est mon gars, lui. Tu ne peux pas tenir, garçon. Tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Regarde, il n'est pas d'accord. Dis-leur que tu ne peux pas tenir. Tu sais ce qu'il fait tenir ? Ça fait quoi de se faire fumer ? C'est génial. Quel Mongolia, ce mec ? Eh bien, ça, tu vois, c'est des gens qui sont défendus par Mélenchon, tu vois. Pendant que des mères de famille dans les banlieues luttent contre ces nuisibles, Mélenchon les valide. Pas du ring, les valide. Canard réfractaire, les félicite. Les émeutiers vont se faire daronnais. D'imagine, nos forces de l'ordre sont moins efficaces que des mamans de quartier. On ne fait pas besoin d'imaginer. On sait tout ça. Mon tweet a fait 1,6 million de vues. C'est de la folie furieuse. On en a parlé de ce tweet dans la vidéo précédente. Les gauchistes qui cherchent à tout prix un moyen de s'en sortir. Bordel, les gars, vous êtes incroyables. Le problème des émeutes, les tirs de AK en pleine lue, les pillages, les vandalismes, le tabassage. Non, c'est 10 mecs avec des bats qui ont voulu protéger les boutiques. Violence impliquant l'extrême droite à Angers et enquête ouverte pour attroupement armé. Ouais, la France entière est en train de brûler. Il y a 10 personnes catégorisées d'extrême droite. Attention, violence, ils sont dangereux, ils ont des bats de baseball. Alors que ils descendent dans la rue pour défendre la ville. Pourquoi l'extrême gauche ne descend pas aussi dans la rue pour défendre la ville au lieu de se plaindre que des gens le font ? S'il y a bien une convergence de lutte, c'est le moment. Par exemple, par exemple, qu'un arrêt réfractaire, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le lien est dans la description, n'hésitez pas, est très pro-émeute. Et d'ailleurs, on le voit, les pouces rouges pleuvent depuis qu'il a entamé ce truc. On ne va pas regarder les 26 minutes, évidemment, je vous invite à regarder l'intégralité de la vidéo, le lien est dans la description. Juste par exemple, ce passage. Pour ne surtout pas se remettre en cause, tu vois, qu'ils disent « Ah oui, machin, ça crame des écoles et tout, bah vas-y, déjà pour cramer des écoles avec un bidon d'essence, il faut y aller frère, ils brûlent des entrées des écoles, c'est un peu différent, d'accord ? Ils brûlent des radars, ils brûlent des trucs comme ça. Mais bon, bref, combien d'indignés il y avait sur les... Donc pour lui, on brûle juste l'entrée d'une école, c'est pas grave, on brûle un radar, un magasin, c'est bon. Comme on l'a vu aussi dans la vidéo précédente, c'est pas parce qu'il y a un Auchan qui brûle que c'est la fin du monde, c'est même bénéfique parce que ça fait chier les ultra-riches et ce genre de choses. Une école primaire a pris feu dans le 12e arrondissement de Paris, les pompiers ont maîtrisé l'incendie dont on ne sait ni l'origine qui est liée aux émeutes. On s'en fout, on s'en fout pas qu'ils brûlent même l'entrée d'une école, c'est l'indicateur. T'expliques ça comment à ton gamin, ah oui, t'as pas de gamin, t'expliques ça comment à ton cougnaman. Salut tous les bretons, je vous kiffe. Mais t'expliques ça comment à ton gamin ? C'est quoi l'indicateur ? À quel moment t'as pas honte de juste être pour ces actes-là ? Ton public, ton propre public te le fait savoir. De l'autre côté, il y a pas du ring. C'est toujours pareil ces gens-là et encore toute ma sympathie à pas du ring, j'ai vraiment rien contre lui. Je parle au niveau des arguments évidemment mais vraiment j'ai beaucoup de sympathie pour pas du ring. Mais tous ces gens-là n'ont que leur idéologie politique et quand ils parlent ils ne font que parler pour faire avancer leur idéologie politique. Le problème c'est qu'au bout d'un moment t'as plus d'arguments et tu commences à donner des arguments complètement pétés pour essayer quand même de faire continuer à avancer ton idéologie politique. Plutôt que juste de prendre un peu de recul et d'être un peu autocritique. Mais ça marche pas. Écoutez-le sur la... Donc pareil, la deep-sculique et Tatiana avant tout se confirment la prophétie de Moïse. Je vous invite à regarder sa vidéo on a le lien dans la description. Mais par exemple pour la police, il explique ceci. Il reproche un truc que Tatiana a dit et que j'ai dit également en rejoignant Tatiana. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est incroyable. Après il nous dit quoi ? Donnez 20 millions à la police pour qu'il y ait les moyens de calmer tout le monde. Reconstruire pour que ça regrue le prochain bordel ça sert à rien. Mais ils sont dans un imaginaire d'Americanoïs ces gens-là. Eux ils pensent que plus on va donner de l'argent à la police et plus on fera de répression plus le pays va être calme. Réveillez-vous ! Aux Etats-Unis le pays est beaucoup plus violent et il y a beaucoup plus de... La police est beaucoup moins laxiste qu'ici. Aux Etats-Unis c'est ultra violent. C'est ultra violent comme pays. Et il y a des pays où la police est considérée comme laxiste genre je crois la Finlande des pays comme ça ou la Norvège et la police n'est pas surarmée à tirer sur tout ce qui bouge. En fait ça marche pas comme ça. On n'est pas dans un jeu vidéo les gens c'est pas des cow-boys et pour avoir du calme en général... Vous avez compris ? Donc là ce qu'il fait en fait c'est tout simplement une comparaison avec un raccourci à la Mario Kart parce que ça sert son propos. Le truc c'est que il n'y a que des gamins qui arrivent à faire ce genre de raccourci complètement pété et ne pas se dire mais c'est un peu con ce que je dis. Parce que il est en train de dire qu'aux Etats-Unis réveillez-vous vous avez vu la violence qu'il y a et regardez la police comment elle est violente. Alors que regardez en Finlande il y a beaucoup moins de violence parce que la police est beaucoup plus clémente. la vraie comparaison là-dedans c'est pas la violence de la police qui appelle la violence c'est les civilisations qui sont différentes. C'est beaucoup plus compliqué d'être ultra énervé au fin fond de la Finlande quand il fait moins de 40 toute l'année et qu'il y a 8 mètres de neige la police est plus chill. par contre tu veux une bonne comparaison emmène la police finlandaise Foula à Brooklyn et on en rediscute. La police est à l'état de sa population. Les Etats-Unis sont hyper violents pour plein de raisons. Tu prends la police marocaine tunisienne elle est hyper violente aussi parce que c'est violent sur place. Tu prends la police islandaise elle est plus chill parce que les personnes sur place sont plus chill. Ça c'est une bonne comparaison. Là il est juste au pied du mur et c'est Maurice qui a mangé tout le chocolat et qui invente des raccourcis complètement pétés et il essaie de se donner une impression d'avoir produit de la pensée. Alors que c'est juste de la gaminerie. C'est triste pour quelqu'un comme Paduring qui est censé d'en arriver à des raccourcis aussi pétés aussi nuls en fait. C'est bien aussi une preuve qu'ils sont à bout en fait. Ils ne savent plus comment apporter des bons arguments et juste avoir du bon sens en fait quelque part. Émeute gros dispositif qui se déploie à Marseille. C'est vrai qu'ils sont impressionnants mine de rien ces camions. Ils sont vraiment impressionnants. Pause. Merci. Jean-Luc Mélenchon dénonce une maltraitance sociale géante dans certains quartiers et une maltraitance policière systématique à l'égard de certaines populations. Selon lui, Emmanuel Macron aurait pu se rendre auprès de la maire de Naël. Alors c'est pareil. S'il dénonce une maltraitance systématique auprès de certaines populations, ça aussi c'est un raccourci à la Mario Kart. Parce que si d'autres populations enfreîneraient les règles, les lois, la police s'effraie juste de la répression contre ça. Donc il avoue implicitement que c'est une très grosse majorité de certaines populations qui foutent le bordel et qui enfreignent la loi. C'est pas le problème de la police de faire de l'oppression, c'est le problème des gens qui enfreignent la loi. Pareil, une maltraitance sociale géante, soi-disant on les laisse à l'abandon et ils sont pauvres, qu'est-ce qu'on fait aussi des gens dans les campagnes ? Ils sont ultra pauvres et dans des petites villes ils sont ultra pauvres et tout, il n'y a pas de débordement. Les gens vivent sainement, dignement. Est-ce que tu détestes en général les gens d'origine arabe mon cher Psygo ? Mais non, c'est complètement con de dire ça. C'est complètement con. Il y a des racailles et des délinquants mais pas tous, on est d'accord, évidemment. Complètement con. C'est comme si tu... Moi je suis d'origine serbe. C'est comme tu disais ouais t'es serbe, t'es forcément un cambrioleur parce qu'il y a beaucoup de cambrioleurs chez les serbes. T'es forcément un voleur, un cambrioleur ou un braquateur. Il y a beaucoup de braqueurs de banque aussi chez les serbes. Ben non, tu vas pas tous les mettre dans le même panier évidemment. Il y en a qui vivent très très bien, il y en a qui s'en sortent très bien. Il y a aussi des pères de famille et des mères de famille qui sont complètement déboussolés par tout ce qui se passe, qui n'arrivent plus à gérer. Et c'est plus compliqué que ça. Mais faut pas non plus fermer les yeux en disant non, si je dis quelque chose, je suis raciste. C'est complètement débile. C'est complètement débile de juste s'arrêter à ça en fait. Faut juste assumer les choses en face et en parler de manière dépassionnée. Bruxelles, le magasin Apple prêt pour le pire mais pas sûr que ces panneaux de bois suffisent pour arrêter les pilleurs. Qu'est-ce qu'on fait à partir d'une... Si tu fais 1m35, c'est bon, tu peux. Celle-là, elle est rigolote. Celle-là, elle est rigolote. Elle est en deux parties. Ambiance, bon enfant à Lyon ou dépassant scande. 1, 2, 3, viva Algérie ! Tu te doutes bien que ces couillons, ces couillons-là sont hyper contre-productifs contre des personnes algériennes, marocaines, tunisiennes, arabes, musulmanes qui vont payer l'image qu'ils donnent à ces gens-là. Après, la plupart du temps, vous savez comment ça se passe ? Mon voisin est algérien. Il a défoncé son fils il y a longtemps maintenant mais quand il avait fait une connerie. Mais parce qu'il sait qu'il va juste payer en fait, de manière contre-productive. Et t'inquiète pas que c'est les premiers à se faire défoncer par leur famille. Ceux qui font ça, c'est généralement ils n'ont pas de famille ou ils s'en foutent ou ils sont complètement dégagés. Tu vas la tuer ! Tu vas le couper ! Tu vas la tuer ! Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. La deuxième partie de la vidéo, elle est là. Le policier qui sort un fusil à pompe muni de cartouches non létales. Écoutez la différence d'ambiance dès qu'il commence à tirer. Les paires absents sont un fléau aussi. Non mais voilà, il y a tout un truc, il y a tout un millefeuille. C'est pas genre « Oh, c'est un arabe, il va voler ta mobilette. » C'est plus compliqué que ça, évidemment. Écoutez ce passage. Écoutez la différence de bordel. Et c'est ça qu'il faut faire. De la répression. Ça, c'est de la bonne répression. Ça calme tout le monde. Et tu passes à autre chose. Les comparaisons des chiffres des émeutes. Et c'est assez intéressant parce que moi, il y a un truc que je ne me souvenais absolument pas. Des émeutes de 2005. On va juste regarder le deuxième. Les émeutes de 2005, moi, je ne me souvenais plus qu'il y avait 21 nuits d'émeutes. Ça a presque duré. Un mois. Ça a duré plus de 20 jours. Je ne m'en souvenais plus. Là, on est à 5 nuits d'émeutes. À l'époque, il y avait 10 000 véhicules incendiés. On est à 4 500. Il y avait 300 bâtiments incendiés. On est à presque 1 000. Il y avait 11 000 policiers. On a 45 000 policiers. 200 policiers et gendarmes blessés. On est à presque 600 policiers blessés. 4 700 interpellés. On est à 3 000 interpellés. C'était sur 20 jours. Je ne me souvenais plus que c'était 20 jours de bordel à l'époque. Et on le voit d'ailleurs dans ces stats. C'était vraiment dans la nuit du 29 au 30 juin où les stats explosaient. Et il y a une espèce d'accalmie. À voir ce que ça va donner. Des chars sont déployés à Zurich accompagnés d'importants équipements militaires. Zurich, il déconne zéro. La Suisse. Ce n'est pas genre on va attendre peut-être le cinquième jour. Ils envoient direct les chars. Linguistique qui dit ça défend un flic qui tire sur un gamin. Non, ça ne défend pas un flic qui tire sur un gamin. Ça défend un flic qui malheureusement a fait un drame et il n'aurait pas dû tirer. On est d'accord. Il ne tire pas sur un gamin. Il tire sur un délinquant. Multirécidiviste qui a fait des rodéos et qui a fait plusieurs refus d'obtempérer. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas genre le flic qui est sorti dans la rue ou le premier gamin qui sortait. Est-ce qu'on a des chars ? Quand même, il y a les chars Leclerc. Quelques jours plus tard, la milice Faf descend dans la rue et certains demandent de tirer à vue sur les arabes de banlieue. On ne demande pas de tirer à vue sur les arabes de banlieue. On demande de tirer à vue sur les émeutiers qui brûlent tout et qui pillent tout. Qui saccagent tout. Moi, je n'ai jamais dit que c'était des arabes qui faisaient tout ça. Par contre, c'est que ce n'est pas un peu raciste de dire qu'il n'y a que les arabes qui font ça, mon cher Linguisticaé. Toi qui te veux de gauche ultra antiraciste, pourquoi ramener toujours la couleur de peau sur le terrain ? Et ça veut dire quoi ? Que les arabes, du coup, tes arabes à toi, tu les possèdes, ils peuvent tout voler, tout piller. On n'a absolument pas le droit de dire quoi que ce soit. Sinon, on est des faf racistes. Et ça ne comprend pas le procès en fascisme. Ils se pensent les gentils. Mais comment les Allemands, ils ont été trop cons de croire les nazis et de penser que c'était les juifs le problème ? Bah oui. Parce que tu vois, les juifs, ils brûlaient des trucs à l'époque. Ils brûlaient des écoles, ils brûlaient des bibliothèques. Ils faisaient des énormes émeutes, les juifs, à l'époque. La comparaison, elle est incroyable. Ça ne donne même pas la peine de plus contre-argumenter que ça. Ils sont tous allumés. La cagnotte, elle a 880 000 euros. Je pense qu'on va être à 1 million très rapidement. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui appellent au boycott de la cagnotte maintenant. Et ils sont tous, c'est en top tendance Twitter, d'ailleurs, vous le voyez là, en top tendance Twitter, GoFundMeComplice, ils essayent de faire sauter la cagnotte. Ça, c'est très intéressant. Les audiences, un extrait d'audience. La vidéo va être un peu longue, mais ça reste assez intéressant. Audience de comparution immédiate. On va voir quels sont les faits, reprocher les mots, utiliser les preuves. Est-ce qu'être à un point A à un moment donné suffit à te faire condamner ? Les prévenus sont très jeunes. Affaire 1, casse-sépillage de Carrefour Saint-Denis, 4 prévenus de 18 ans qui ne se connaissent pas dans le lot 1 et employés de Carrefour des jeunes au profil social difficile. Utilisation des données de leur téléphone, Snapchat et SMS pour retenir les préméditations. Le procureur demande des peines lourdes entre 4 mois et 1 an d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt pour une détention immédiate. Il dit que ces sanctions doivent être des exemples qui circuleront. L'avocat de la défense, les 4 en même temps, soulève que la justice pénale n'est pas là pour faire de la promotion d'exemples à donner. Un des prévenus est en CDI. Le condamné à de la prison ferme empêcherait toute réinsertion. C'est une jeune fille au parcours difficile, ASE, décrochage scolaire, etc. La prison ne l'aidera pas à s'en sortir. L'avocat souligne le caractère extraordinaire de ces affaires et indique qu'il ne faut pas répondre à une injustice, la mort de Naël, par une autre injustice dans le seul but de faire des exemples. Elle vole, elle pille, ils brûlent. Si on les met en prison, c'est une injustice. À quel moment ? Je ne comprends pas les avocats qui arrivent à défendre ce genre de pourriture. Je ne comprends pas. Les avocats et les gens qui arrivent à défendre ce genre de truc. J'ai oublié d'indiquer que sur les quatre, un seul a volé, une télé. Verdict, le même pour les quatre. Six mois de prison ferme avec mandat de dépôt, ils dormiront en prison ce soir. La même peine pour les quatre, alors qu'un seul a volé et ils n'avaient pas de casier judiciaire. Le public a crié justice pour Naël. Une vitrine vaut plus qu'une vie dans ce pays. Une victime, pardon. Une victime vaut plus qu'une vie dans ce pays. Ils ont volé, ils ont pillé. Qu'est-ce que tu veux de plus ? T'as un taf en CDI, tu vas piller. Sandrine Rousseau qui dit « Cette mort est insupportable. Il était en service. Il avait 24 ans, la vie devant lui. Toute ma solidarité. Mes pensées vont à ses proches. Et moi, j'ai dit après avoir appelé et soutenu ses violences, c'est trop tard pour venir apporter ta solidarité. » Et... Parce qu'elle a appelé aux émeutes et aux violences. Et maintenant, elle se ramène avec ça. Mais non, qu'est-ce que je fais, moi ? Quelle nouille. Mais non, on supprime. C'est là que je voulais le mettre. Je lui ai pas répondu directement. C'est des pompiers pyromanes, tous ces gens-là. Les Canards réfractaires, les Sandrine Rousseau, les Mélenchon, les Pas-During. C'est des pompiers pyromanes. Enfin, c'est des pompiers pyromanes et ironiquement, je sais pas où ils habitent, mais ils habitent pas en banlieue, quoi. Selon l'IGPN, les policiers, en cause de la mort de Naël, n'ont pas crié « Je vais te mettre une balle dans la tête et shoot-le, mais plutôt coupe les mains derrière la tête. » Tatiana Mantos qui dit « Les débits, n'y, 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 Macron intervient pas car il veut les pleins pouvoirs. » La Macronie. « Nous allons attendre que ça se calme tout seul puis annoncerons des mesures en faveur des quartiers. » La France. « Se prépare à ce que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans 3, 2, 1. » « J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. La tante de Naël s'inquiète pour la santé mentale de la mère de l'adolescent. » La tante et la grand-mère appellent au calme et ils expliquent que Naël est instrumentalisée par tous ses émeutiers à deux balles et la mère également. Et des gens continuent à défendre ça. « C'est la révolution, frère. Tu comprends rien. J'ai bon. » « Cette nuit, on s'est introduit dans notre garage à Villeurbanne et on nous a volé 5 véhicules vendus que nous devions livrer à nos clients la semaine prochaine. Nos collaborateurs ont travaillé pour rien et nos clients ne seront pas livrés aujourd'hui. Je suis écœuré et révolté. » La cagnotte polémique en soutient un policier qui a tué Naël, Barbara Lefebvre, qui dit « En contribuant à la cagnotte, il crache sur la mémoire de Naël en ayant des propos ouvertement racistes qu'elle honte. » D'ailleurs, cette cagnotte, c'est vraiment transformé en « C'est même plus pour soutenir Naël ou pour soutenir le policier. La cagnotte, c'est vraiment transformé en « Tu donnes pour le policier si t'en as marre des émeutes et que t'es contre cette délinquance et cette démission du gouvernemental qui est de maintenir l'ordre et la paix dans les banlieues. » Et on l'a vu pendant des années, les banlieues qui sont des no-go-zone où les flics n'intervenaient jamais et maintenant, on le paye. Et cette cagnotte est incroyable parce que, si je ne dis pas de bêtises, la cagnotte de Naël est à 150 000 euros, l'autre, elle est à 900 000 euros. On va arrondir, mais grosso merdo, on est à 85% pour le policier et 15% pour Naël. Et tu le vois à peu près dans... J'avais fait un sondage aussi où on approchait à peu près ce genre de pourcentage. Dans l'opinion publique, en général, la très grosse majorité est contre évidemment ces émeutes. Il y a 15% d'allumés qui sont pour ces émeutes et qui sont félicités, qui ont des demi-molles là-dessus. Ça laissera évidemment des marques pour plein de choses. Il y a plein de gens qui se sont décrédibilisés politiquement et idéologiquement à soutenir l'insoutenable en fait. Je ne comprends pas ce que ça motive les Français à alimenter la cagnotte de Gauffet. C'est irrationnel. Tu es en train de piller un tabac. Une parole humaine, lucide et juste. Jean-Luc Mélenchon qui dit « La question pour un homme politique, ce n'est pas d'appeler au calme, de se donner des postures, c'est de bâtir le calme. Et pour cela, il faut régler rationnellement et concrètement les problèmes posés. Le gars qui, deux tweets plus loin, soutient les émeutes et la violence et tout le bazar. » C'est d'une hypocrisie et que de la posture politique politicienne. Tout ce que je n'aime pas dans la politique. C'était la roulette russe, je m'y attendais. Un peu. Alexandre Manchon, buraliste victime de pillage témoigne. Cette nuit, un incendie a pris dans le parking d'une résidence de la rue de Landy à Saint-Denis sur ma circonscription. En luttant contre le feu souterrain, un caporal chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de 24 ans est décédé. J'adresse toutes mes sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses collègues de la brigade. Je rends hommage à leurs actions et leur courage qui a permis de venir à bout. J'ai une pensée pour les dizaines de familles qui ont été hébergées en urgence dans les hôtels et gymnases ouverts par les familles, par les villes dont je salue les services. Les Wissams, les Dany Erase, les Canards réfractaires, c'est qu'un feu de poubelle, c'est qu'un feu de bagnole. On s'en branle. Assumez maintenant. Juste assumer. Vous irez voir la famille du pompier en disant « Ouais, c'est bon, c'est un fait divers. L'important, c'est la révolution. On va gagner ! Wouhou ! Vive les délinquants ! Vive les pillages ! Vive les émeutes ! Sinon, vous êtes racistes. » Cyril Hanouna qui dit « Vous me manquez déjà beaucoup avec tout ce qui se passe. Je suis tellement triste et meurtri. Le dialogue est rompu. La peine est immense. Il faut renouer le dialogue pour arrêter cette spirale dramatique. Je me sens loin de vous et je me rends compte comme je suis mal loin de vous. » C'est pas lui qui a écrit parce que normalement, c'est blindé de faute d'orthographe. Vous êtes un community manager. Souvenez-vous, Marine Perrin qui avait dit « Question ouverte aux militants de gauche féministes antiracistes et LGBTQIA. Comment on s'organise maintenant pour soutenir le moment des émeutes ? » Elle demande au LGBTQU d'aller soutenir les délinquants et les émeutiers. Quelqu'un lui dit « Cher Marine, il y avait un happening au Happy Café pour casser des PD. Un mode d'action certes un peu sévère mais inégalable pour expier l'homéonationalisme. Hélas, les six gays blancs ont fait foirer cette initiative. Que nous suggérez-vous depuis votre intérieur haussmannien ? » Marine Le Pen, mais c'est raciste. Je m'en bats les couilles. Ça a l'air amusant cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y aura ? « Je n'aurai pas le choix, vous prenez qui ? » « Pas le choix. » « Marine. » « Marine. » « Marine. » « Mais toi, on sait pourquoi comme ça, il dégage tous les gens. » « Non, mais c'est la gote. Je dis trop sa manière, c'est sa coiffe. » « Mais comment le mec il peut être bobo ? Vu comment il est habillé, c'est un bobo. Il va y avoir un accent de racaille où il parle avec la bouche de côté. Vas-y, check, frère. » C'est hallucinant. « C'est un coiffe. Elle est trop belle. Elle est aussi Marine Le Pen. » « Marine. » « Bah oui. » « C'est l'avenir. » « Dardelan, tout ça. » « Bah oui. » « Bah oui. » « C'est l'avenir. » « C'est la vérité. » « Voilà, il faut sauver la France. » « Marine Le Pen. » « C'est vrai ? » « Mais je m'en bats les couilles. » « Juste parce que c'est une femme, c'est tout. » « Ouais, ouais, ouais. » « Je suis du même avis. » « Marine Le Pen. » « Bonjour. » « Bah, c'est comme ça chez nous. » « C'est pas la raciste. » « C'est pareil, Marine Le Pen. » « On n'aime pas les gens de gauche. » « On n'aime pas les gens de gauche. » « Ah bah voilà. » « Marine Le Pen, les gens de gauche, c'est pas pour moi. » « Oui, Marine Le Pen, c'est une femme. » « Pour l'instant. » « 70% des Français sont favorables à l'envoi de l'armée pour établir l'ordre dans le quartier touché pour les violences. » « La Suisse, elle n'a pas attendu. » « Elle a envoyé l'armée directe. » « Driss Ghali sur les émeutes. » « Depuis 40 ans, on fait n'importe quoi. » « On a recréé en France le potentiel guerre des religions. » « Au Maroc, si je renverse une poubelle, je suis en prison pour six mois. » « Ici, on s'excuse. » « Il n'y a pas de justice. » « Et ça, je suis totalement d'accord avec lui. » « T'as les flics algériens marocains. » « Ils défoncent. » « Qui vont dire, ouais, mais regardez, la police est fait de l'oppression. Regardez, la police finlandaise. » « Blablabli, blablablu. » « Faut les excuser. » « Ceux-là... » À quel moment t'as un déni des réalités comme ça ? » Celle-là, elle est drôle à lire. C'est un peu long, mais vous allez voir, c'est drôle à lire. « Les familles des gauchos du Discord et les filles prennent leur red pill tandis que leur progéniture reste la tête dans le sable. » Quelqu'un qui dit « C'est en train de me rendre... » « C'est en train de rendre les gens fous tout ce qui se passe hier, prise de tête avec ma famille et prise de tête avec mes beaux-parents la veille, à tenir des discours contre les jeunes des quartiers comme ils n'en ont jamais tenu. » Brainwash par la TV de droite. Non, tu sais, la famille, elle est juste, elle connaît la réalité, elle travaille, elle connaît des bonnes valeurs et elle voit quand ça fout le bordel, en fait. Elle n'est pas matrixée. Eux, leur excuse, ils sont brainwashed par les trucs de droite. C'est des fachos. Qui est juste de la panique morale et un comportement de gamin, en fait, qui refuse de voir la réalité en face. C'est ça, le pire. Et l'autre rétorque. « Autant ma belle famille, on les a perdus depuis un moment car à la retraite, ils passent leur temps devant CNews. Pascal Pro, il dit pas que des bêtises, il s'y connaît beaucoup en histoire. Autant ma famille, issue de l'immigration, j'ai pas compris. Il y a un espèce de retournement des esprits incompréhensible. La fascination des esprits est très avancée et ça surprend quand t'entends ça de ta propre famille. Moi aussi, ça fait plusieurs jours que je m'embrouille avec les trois quarts de ma famille et un cap de leur faire bouger d'un iota parce que tu vois, pour eux, c'est eux qui ont raison et la famille qui a tort. Mais comme dit Cara, c'était totalement programmé. Quand t'as un des principaux détenteurs des médias qui te dit qu'il mène une guerre civilisationnelle, c'est pas pour rien. Non mais, faut le vivre, entendre ta sœur balancer, faut arrêter d'être hypocrite, c'est toujours les mêmes, les Noirs, les Arabes, dans les cités, ils foutent le bordel. De toute façon, ils veulent pas s'en sortir, ils ont qu'à habiter ailleurs si la cité leur convient pas, mais ils y restent car ils payent rien comme loyer. Regarde, nous on bosse, jamais été au chômage, s'ils sont pas contents, qu'ils rentrent au bled. Je me suis fissuré. Et on parle même pas de la politique de Macron qui est pas loin de l'extrême droite. J'épouse sa sœur. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. De toute façon, je crois que le reste, on l'a vu. À Marseille, des émeutiers, pis une bijouterie, écrit 1, 2, 3, viva l'Algérie. Ah oui, Usul, putain. Usul, qui appelle à faire des listes. Je prendrai le fichier des donateurs là, tous complices de meurtre, ces chiens. Et lui, il est pas complice à soutenir les émeutes ? Souvenez-vous d'ailleurs, Belasco qui dit Usul qui est plus de détester les fachos exècre les gens qui ne pensent pas comme lui. Il y a quelqu'un qui avait mis... Ah c'est là. Le même Usul qui incitait les gens à tabasser du flic. Souvenez-vous, à l'époque, il y a longtemps maintenant, c'était en 2017. Un chroniqueur de Mediapart, on peut débloquer la démocratie en tabassant les flics. Le youtuber Usul qui se présente comme commentateur politique marxiste sur Twitter dénonce aussi cette sacralisation républicaine autour du flic. Ça pourrait donner un bon type de vidéo. Usul appelle à tabasser du flic et à faire des listes ou un truc comme ça. On va voir. C'est incroyable. Et donc, des militants d'extrême droite sont présents dans les rues de Lyon et moi je dis ce qu'aurait dû faire l'extrême gauche également, sortir pour protéger la ville, pourquoi laisser ça uniquement à l'extrême droite ? Vous pouvez vous unir pour défendre la ville ensemble face à la délinquance et au pillage. Ça vous hérisse le poil que ce soit l'extrême droite qui descend dans la rue pour défendre la ville ? Faites-le à leur place. Tout simplement. Bref, vidéo plus longue que ce que j'aurais cru. N'hésitez pas à donner votre avis ou votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner avec le clochet. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501